bonjour bonjour alors la dernière fois je vous ai fait la comparaison entre une webcam et un boîtier canon aujourd'hui je fais une comparaison un petit peu plus complète donc on a toujours la webcam que vous voyez ici à côté je vous ai mis une ptz chinoise de ce côté et je vais vous la montrer en plein écran donc la webcam on voit toujours que c'est pas trop ça le boîtier canon il est toujours là là on peut voir que l'image est très propre en plus il ya un effet de flou derrière le sujet ça ça présente bien ce qu'on veut mettre en évidence en focus donc ça c'est très sympa par contre si on la compare à la ptz chinoise on voit que il ya beaucoup plus d'informations ici déjà elle est en 16 9e et dans les tons sombres il ya moins de bruit et il ya plus d'informations quoi cette image là elle est plus neutre puis on voit que c'est une grosse lentille une belle optique donc ça fait un rendu sympa mais celle là on voit qu'en fait elle tient la route cette vidéo elle va permettre de défendre en fait que avec des caméras de sécurité donc des caméras qui sont pas chers du tout à moins de 200 euros celle là qui peuvent être contrôlée à distance panne tilt zoom c'est pour ça qu'on les appelle ptz panne rotation tilt inclinaison et le zoom pour se rapprocher celle là elle a un zoom uniquement de quatre fois mais on peut avoir des caméras avec des zooms de 15 20 fois voire même 30 fois toujours à des prix très raisonnable à moins de 500 euros et un dernier contender un dernier une caméra de téléphone chinois aussi donc un téléphone à moins de 200 euros aussi et voilà ce que ça peut vous donner et ça ça le mérite d'être complètement mobile je peux le prendre et vous montrer un petit peu les différentes choses on voit que l'image elle est très sympa on a du full hd les capteurs des appareils photo ils ont ont toujours été améliorés ces derniers temps à des prix vraiment sympa on a aussi un travail de l'image on peut choisir différents modèles d'autofocus différents modèles de travail d'image là on voit que c'est quand même un rendu assez beau impliqué quand même c'est sympa avec une image bien différente du canon lui qui est peut-être plus neutre quoi que peut-être plus neutre voilà donc je vais vous montrer le canon il est ici on va prendre là ici on a la ptz de la marque dawa qui est posée ici mais normalement elle se met au plafond et là voilà en gros le téléphone que je tiens à la main donc le reste tout est branché il n'y a que le téléphone qui lui est en wifi donc pour faire des plans flottants ça peut être super sympa alors c'est sûr qu'il faut avoir aussi des choses branchées et on voit qu'on est dans une pièce très difficile avec des très très forts contrastes il ya beaucoup de tissus noirs j'ai un t-shirt noir et elle a même le téléphone sur le t-shirt noir on voit qu'un petit peu de bruit en fin de compte dans les dans les cheveux aussi parfois on voit qu'un petit peu de bruit et sur les tissus noirs gris là bas et un petit peu de bruit mais il s'en sort plutôt bien et nous fait une image sympa le boîtier canon en fin de compte malgré sa grosse lentille comme c'est un boîtier un peu plus vieux le capteur il n'est pas aussi efficace et en fait dans les tons sombres il a moins de la moins d'informations il n'est pas aussi capable de nous ramener l'information dans dans les tons sombres donc par exemple près de mon casque là les cheveux le visage c'est vrai c'est plutôt sombre et et on peut même voir un peu de de bruit en fait dans dans les tons très sombres par rapport à tout cela la ptz là il ya vraiment aucun bruit parce qu'il ya des filtres anti bruit en fait qui travaillent en permanence et des nouveaux capteurs sony qui permettent d'aller chercher une grande plage dynamique on peut retravailler aussi l'image pour lui donner un peu la teinte qu'on veut on par contre là on est plutôt sur une image où tout est net plutôt que qu'un effet de flou comme avec l'agon l'optique d'un boîtier voilà voilà j'espère que ça vous aide à voir les possibilités